Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Faf & Curious et aujourd'hui je reçois Maxime Morlon. Bonjour Maxime ! Salut Alex, comment vas-tu ? Ah bah très bien et vous ? Ah bah impeccable, nickel ! Je vais vous poser quelques petites questions, vous connaissez le principe de l'émission ? Tout à fait. Tout d'abord on va s'intéresser à vos loisirs. Voiture ou trottinette ? Voiture. Famille ou amie ? Les deux. Une chanson que vous pourriez écouter en boucle ? Oh c'est compliqué, très compliqué. Allez, je ne suis pas un héros de balavoine. Très belle chanson aussi. Très belle chanson. Film ou série ? Les deux. Lecture ou télévision ? Lecture. Réseaux sociaux ou bistrot ? Plus réseaux sociaux que bistrot quand même. Mais j'aime bien aussi le bistrot. Le dernier livre que vous avez lu ? Eh bah le dernier d'Eric Zemmour qui vient tout juste de sortir là. Jeux vidéo ou tir sportif ? Tire sportif. On va s'intéresser un petit peu à vos goûts culinaires, à la gastronomie. Vous êtes plutôt pâtes ou pizza ? Plutôt pâtes. Beurre doux ou beurre salé ? Beurre salé. Viande ou poisson ? Viande. Même le vendredi ? Ah oui, évidemment. Moi, je suis un très gros viandeur. Je mange quasiment tous les morceaux présents dans le bœuf. Surtout particulièrement de bœuf. D'ailleurs, nous avons la chance en Orte et Moselle d'avoir des restaurants plutôt bien à côté sur ce secteur-là. Avec de la cuisson au feu de bois notamment. Et des quantités qui sont assez généreuses, je dois dire. Eh bah très bien. Faites un tour par là. Bœuf ou jaloux ? Bœuf. Frites ou quinoa ? Frites, quinoa c'est pour les fils de ***. Ce sera censuré. Steak tartare ou galette d'insectes ? Steak tartare. Café ou pousse-café ? Café bien entendu. Vin ou bière ? Les deux, mais une préférence quand même pour le vin et le vin rouge de la vallée du Rhône. Et aussi dans les petits coins de Mâcon. Il y a des bons petits Bourgogne là-bas. Des bons petits Beaujolais aussi un petit peu plus bas. Les Morgons aussi, ça ne me plaît pas trop mal. Certains Bordeaux, mais je trouve que c'est un peu trop tannique le Bordeaux. Avec les fêtes de fin d'année ici, ça se marie plutôt bien. Mais plutôt préférence pour les vins de la vallée du Rhône effectivement. Très bien. Rhum ou whisky ? Ah, excellente question et choix très compliqué. On va dire plus rhum quand même. Même si j'étais plus whisky par un temps. Mais là, on a beau dire avec l'âge, des fois on change aussi un peu de goût. Et on préfère les choses un peu plus raffinées. Après ça dépend quel type de whisky aussi, évidemment. Le Bourbon. Évidemment. Cigare ou cigarette ? Cigare. Cigarette électronique ou chicha ? Chicha. Quand il a la chance de voyager, fume. Écoute, je reviendrai quand tu seras en mesure de me faire une bonne fille. Très bien. Maintenant, on va tenter de vous décrire. Plutôt ville ou campagne ? Campagne. Une chanson qui vous représente ? Ouh, alors là, très très compliqué. Non, on va les jokers. Très bien, jokers. Chat ou chien ? Chat. Et chat, au moins c'est de droite. Et ça, ça se débrouille tout seul. À différence d'un chien où il faut tout le temps l'accompagner, même pour le sortir. Effectivement. Si genre ou non binaire ? Compliqué. Joker. Oui, joker. J'en ai eu un joker. J'en ai deux. J'en ai droit à plusieurs. Ah bah d'accord. Ce ne sont plus vraiment des jokers. Travailleurs ou chômeurs ? Travailleurs. Chasse ou pêche ? Plutôt chasse. Faire la fête ou vous coucher tôt ? Ça dépend. C'est les deux, généralement. Voilà. Ça dépend de l'humeur du moment, de... En fonction de mon emploi du temps, c'est également donc... En ce moment. Mais les deux. En ce moment, les deux. Très bien. En ce moment, les deux. Collage d'affiches ou colloques métapolitiques ? Plus colloques métapolitiques, mais le collage d'affiches aussi en période électorale est quand même important. Dialogue ou baston ? Plus dialogue, mais quelquefois on n'a pas trop le choix de passer par la baston pour qu'il y ait du dialogue. Nous allons passer, si vous le voulez bien, aux questions un peu plus polémiques. Gaz ou électricité ? Électricité. Car je suis sûr au moins que ça a fonctionné en Algérie dans les années 60. Très bien. Droite ou extrême droite ? Méga, ultra, giga, extrême droite. Très bien. Nationalisme ou souverainisme ? Nationalisme. Rassemblement national ou Front national ? Front national, bien évidemment. Le ramassis national, pour moi, ça n'existe pas. C'est même pas un parti de droite. Effectivement. Deux partis de droite peut-être ? Reconquête ou Parti de la France ? Parti de la France. Vérité historique ou mensonge officiel ? Vérité historique. Français ou Lorrain ? Lorrain, d'abord. Laurent, avant d'être français ? Ah oui. D'accord. Effectivement. Gilets jaunes ou Black Bloc ? Aucun des deux. Boomer ou Antifa ? Aucun des deux. Je pense que la prochaine question aura la même réponse. Hezbollah ou Tzahal ? Plus Hezbollah quand même. D'accord. Plus Hezbollah quand même. Parce que j'ai des amis libanais. Je sais ce que le Hezbollah a fait. Bon après on peut très bien aussi pas être d'accord avec tout ce qu'ils ont fait. Évidemment. Je suis loin d'être un grand ayatoleur et un admirateur de l'Iran si j'ose dire. Mais quand même le Hezbollah a rendu quelques services et a aussi permis de remettre à leur place certaines personnes surtout dans un pays du sud de la Méditerranée. Très bien. On va vous poser quelques questions sur vos personnalités favorites. François Asselineau ou Florian Philippot ? Alors là aucun des deux. Ces gens là ne sont juste que des petits boutiquiers. Jean-Marie Le Pen ou Éric Zemmour ? Jean-Marie Le Pen bien évidemment. Un peu plus difficile. Marine Le Pen ou Sarah Knaffot ? Bon bah tout dépend sur quelle échelle politique on analyse ces deux personnes. De toute façon déjà ce sont deux personnes de gauche. Déjà Madame Knaffot ne se cache pas d'avoir été formée par Monsieur Attali. Dont on sait les idées qu'il prône. Et aussi son pouvoir de nuisance si j'ose dire. Et puis Marine Le Pen aussi on connait ses effets néfastes qu'elle a eu sous le camp national. Et aussi dans sa gauchisation du Front National. Donc qui est maintenant devenu le ramassis national comme je dis quoi. Non non aucune des deux personnes. Ce sont deux personnes insignifiantes totalement. Très bien. Des personnes peut-être un peu plus signifiantes maintenant. Jeanne d'Arc ou Eva Braun ? Jeanne d'Arc. Vladimir Poutine ou Volodymyr Zelensky ? Bien entendu. Que Dieu bénisse Vladimir Poutine. Très bien. Laetitia Avia ou Princesse Fiona ? Aucune des deux. Elles ont des points communs. Elles ont des points communs. Oui peut-être mais ces personnes ne m'intéressent pas. Des personnes qui vont peut-être plus vous intéresser maintenant. Thomas Ferrier ou Thomas Joly ? Thomas Joly bien évidemment. Bon moi je sais que Thomas Joly sait faire ses lacets. Emmanuel Macron ou Jean-Michel Trenieux ? Aucun des deux. Marc-Romé ou Yahvé ? Aucun des deux non plus. Le général ou le maréchal ? Le maréchal.